C'est Frédéric Je suis Floref-Foy Floref c'est une petite commune près de Namur Une petite commune semi-rurale Je suis ingénieur agronome de formation Mais je travaille dans les routes J'ai 22 arts au total Dont une grosse partie est mis en verger Potager et aussi Un poulailler L'idée c'est d'avoir vraiment une autonomie En termes de fruits et légumes J'essaie de renforcer la biodiversité Ça fait depuis 2004 que je suis en zéro fido Je n'ai jamais utilisé réellement De produits phyto Si ce n'est, j'avoue, parfois un peu de piretres Dans la serre ou sur certaines Petites cultures Ou parfois un peu de bouille bordelaise Sur tout ce qui est seul en acé Ça a étudié Si une année a pluie, on va en utiliser Si une année sèche comme cette année Je n'ai rien utilisé du tout Il n'y avait pas de raison d'utiliser Donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait Sinon au niveau du chimique C'est rien depuis le début Le verger date d'une grosse douzaine d'années J'ai l'occasion de racheter cette parcelle Et alors au niveau des ravageurs, effectivement Le principal c'est le carpocaps C'est vraiment le principal problème Ça c'est le problème quand on a des voisins Tout le monde ne met pas en place les mesures Donc on a des réservoirs de carpocaps à côté J'ai eu l'occasion de racheter une parcelle A l'arrière de la maison Dans laquelle j'ai tout développé Le gros du projet Et donc au niveau des fruitiers L'idée c'est vraiment d'avoir une diversité Pour étaler aussi bien la production Dans la saison Que d'essayer de minimiser les risques Avec les gelées tardives Ce qui permet d'avoir des floraisons étalées également J'ai à la fois au niveau des fruitiers Des hautes tiges Et des basses tiges taillées en espalier Donc les hautes tiges ça vise la production Les basses tiges c'est pour la collection et étaler Et donc je me dis aussi Autant avoir en haute tige des variétés qui concernent Et en basses tiges ça permet d'avoir des variétés créatives Sans être embêté avec des productions énormes On ne sait plus quoi faire On a quelques kilos de pommes Quelques kilos de poires C'est très bien Comme ça conserve quelques semaines On les a consommées Puis on a la variété suivante qui arrive Pour le reste Comme il y a des variétés différentes L'avantage c'est que si une variété gèle une année C'est l'autre qui prend le dessus Et donc on essaye d'avoir cet équilibre qui s'installe Et on se rend compte également Effectivement qu'on a des variétés Qui résistent mieux à la sécheresse que d'autres Donc il y en a qui ont produit cette année D'autres pas D'autres ont des petites pommes D'autres on ne voit pas de différence Et de nouveau en variant les variétés Il y a des variétés qui sont sensibles Et d'autres pas Donc ou plus sensibles ou moins sensibles Donc cette année j'en ai quasi pas de la rouille par exemple Bah voilà on sait bien que la saison n'est pas Mais il n'y en a quasi pas Du coup en fonction des années Vous voyez des variétés de poiriers Qui sont plus ou moins sensibles à la rouille Et des variétés de pommiers poiriers Plus ou moins sensibles aux carpeaux capes aux attaques Ça se voit moins sur celles qui produisent actuellement Mais c'est pas impossible Pour moi qui en aura qui sont moins sensibles Et donc j'ai des hautes tiges Qui n'ont quand même que Maintenant une grosse dizaine d'années Le premier commence à réellement produire cette année Donc il y en a beaucoup Et on sent qu'il y a plus de pommes Donc pour moi c'est moins sensibles Il y a quand même des variétés qui sont moins sensibles J'ai une haie au nord Qui est une haie mixte avec toute une série de variétés Il y a du cornouillet, de l'aubépine, du charme De l'érable champêtre, de l'églantier L'idée c'était vraiment d'avoir une grande diversité dans la haie Pour éviter une monoculture Ce qui évite également parfois des problèmes Si on a une maladie qui s'installe Au moins il y a une petite partie Qui éventuellement a des problèmes Et tout le reste reprend le dessus Et continue à avancer Et en plus ça offre à la fois le gîte et le couvert Aussi bien aux oiseaux qu'aux pollinisateurs Et donc à toute une série d'insectes C'est également des réservoirs de biodiversité Pour tout ce qui est prédateur Pour la lutte biologique Donc on a des réservoirs pour les coccinelles Pour les floricules Pour toute une série d'autres insectes Pour la haie et au nord également Pour couper le vent Les vents froids d'hiver Elle est semi libre Parce que je la taille une fois par an On le fait toujours après le mois d'août Donc les services publics peuvent tailler après le 31 août Nous on fait la même chose Quand ça nous arrange après le 31 août Et à côté de ça Ça sert quand même très très fort pour les oiseaux On a énormément d'oiseaux qui restent dans ces haies Et comme j'ai dit Comme il y a une diversité dans les plantes On a des fruits qui apparaissent En certains moments On a des fleurs Donc on a des fleurs On essaye d'attirer également toute une série d'oiseaux Via des prairies fleuries On a tiré le chardonneray, le vernier Enfin une série d'oiseaux comme ça Et on a également placé des nichoirs à rapaces L'avantage de l'espalier c'est qu'il faut mettre des piquets Donc au-dessus on a mis des nichoirs à rapaces Et j'avais également un vieux cerisier Qui est mort l'été passé On l'a abattu Et on ne l'a pas abattu complètement On a laissé tout le tronc et des branches Et donc ça sert de nichoirs à différents rapaces Donc on a déjà observé la buse là-bas Les perviers, le crasserelle Qui viennent se poser et qui observent Et quel vous avez installé ? Pour quels oiseaux ? Pour quelles actions ? Sur quels ravageurs ? Pour la biodiversité fonctionnelle ? Pour vous aider à protéger vos cultures ? Alors au niveau de la biodiversité effectivement fonctionnelle On a dit il y a différents éléments Si on commence par les nichoirs Pour le moment on a des nichoirs à la fois Ouverts et fermés Donc on a des nichoirs à mésanges Avec différents diamètres d'ouverture Pour attirer aussi bien la mésange bleue Que les petites mésanges et les plus grosses mésanges Et on a également installé des nichoirs semi-ouverts Plutôt pour attirer d'autres espèces Alors ils ne sont pas tous occupés Mais le principe c'est de le mettre Alors ici ce qu'on va rajouter également C'est des nichoirs à moineaux Pour leur offrir aussi pour augmenter la population de moineaux Même si elle est déjà assez importante dans le coin L'hirondelle rustique est sur le terrain La maison est en train de rénover dans le coin Donc il y a des gilles qui disparaissent pour les hirondelles Donc on va essayer également de les réattirer En réfléchissant aux abris de jardin Ou voire faire des ouvertures Pour pouvoir que l'hirondelle puisse se nicher Je vais réfléchir également à un nichoir à chevêche Elle n'est pas directement dans le coin non plus Mais on est sur des itinéraires Où elle pourrait potentiellement s'installer Et il y a quand même des grandes pâtures à côté Donc on est dans un milieu qui pourrait le conduire Et je vais tester une nichoir à chauve-souris Quand on a une haie On a quand même du lierre à certains endroits Il y a quand même du gîte également pour les oiseaux Pour les chauve-souris Pour les insectes Et ça apporte quand même un petit plus Et puis c'est l'occasion, c'est didactique également Pour montrer aux gens qu'on peut faire des choses facilement Et dans le fond du jardin, j'ai également des rufs Pour la pollinisation Et on place également des nichoirs à veille solitaire À certains endroits Pour pouvoir les attirer également Au niveau de la prairie fleurie Ça j'en ai depuis quasi le début aussi Donc si je peux le prendre au minimum Ça m'arrange bien Donc ça c'est déjà un premier avantage De deux, comment on met de ça Cette prairie fleurie C'est quelque chose qu'on peut auto-entretenir En le fauchant En laissant les graines retomber au sol On a vraiment un milieu qui commence à se développer Même si certaines variétés vont prendre du dessus Par rapport à d'autres À côté de ça, ça attire à la fois des pollinisateurs Donc on a beaucoup d'abeilles solitaires On a beaucoup de bourdons qui sont dans le jardin Beaucoup de guêpes Et donc voilà, parfois on a le débat Quand on a des abeilles domestiques On n'a pas d'abeilles solitaires Ou on a moins d'abeilles solitaires C'est faux parce que Si on met le milieu à côté qui va avec On peut développer ces populations Parce qu'on va jouer sur des heures De pollinisations différentes Et donc c'est ça tout l'intérêt De cette prairie fleurie Et la prairie fleurie sert également Énormément aux chardonneries Pour venir piquer des graines Et donc ces prairie fleuries Moi je les fauche une fois par an Par contre c'est vrai que je fais attention À tendre tous les pieds des arbres Parce que sinon il y a le compagnol qui s'installe Et lui il se développe quand même assez fort Et il peut faire des dégâts Donc là je tombe à proximité Rien que le bruit permet également D'embêter aussi les campagnols Pour les éviter On a également une mare Et donc la mare est en sortie de l'agunage Parce qu'on est en épuration individuelle On a les oiseaux qui viennent boire On a les abeilles qui vont dans la mare Chercher de l'eau On a les batraciens Principalement des tritons Ce que vous avez vu dans votre jardin Grâce à tous ces oiseaux Par exemple les mésanges Notamment une diminution Par exemple dans les populations De carpocaps Les mésanges, le frelon Enfin la guêpe C'est tous des alliés Ils ne vont peut-être pas attaquer nécessairement le carpocaps Mais ils peuvent attaquer les chenilles Donc je n'ai jamais eu de gros problèmes de chenilles Par exemple Je pense que le carpocaps Ce n'est peut-être pas l'exemple plus typé Pour la mésange Mais voilà ça aide quand même Dès qu'on peut avoir des prédateurs C'est à prendre C'est tout bon à prendre Donc oui je suis persuadé Qu'on a moins de dégâts Sur l'ensemble du potager Et sur l'ensemble des arbres On entend parfois des gens qui disent J'ai plein de chenilles Moi je n'ai pas trop de problèmes de ce côté-là J'ai très très peu de problèmes de limaces et d'escargot Donc je suis persuadé que c'est cet équilibre Qui participe à l'ensemble Surtout le climatique C'est quand même compliqué Pour le moment De savoir un peu vers où aller C'est ça que je pense qu'il faut de la diversité Faire autrement et tester C'est vrai qu'on laisse pousser le lierre aussi A certains endroits Tout en gérant Pour ne pas qu'ils viennent plus loin que ce qu'il faut On laisse pousser des orties A certains endroits dans le jardin Qu'on fauche au bon moment Pour éviter justement d'en avoir partout C'est vraiment garder un équilibre Comme il y a beaucoup de fruits qui tombent Parfois la chimie est encore dedans Ce que je fais c'est que je ramasse régulièrement Tous les fruits qui tombent au sol Par contre c'est quelques arbres C'est assez facile Et je les mets dans le poulailler Parce que le gros avantage c'est que les poules Vont aller picorer dans les pommes Ça va disparaître de toute façon en hiver Ça va se décomposer Et si les chenilles qui sortent Les poules vont les manger Donc c'est toujours ça qu'on aura en moins Comme ravageur l'année d'après Et je fais la même chose avec les feuilles mortes Donc en hiver Je ramasse toutes les feuilles mortes Quand elles tombent Pour éviter justement de garder Soit des champignons pour la rouille Au niveau du sol Soit pour y visiter De garder trop de cachettes Au pied des arbres En hiver Qui servent à ce moment là A des ravageurs C'est toujours des équilibres Parce que le paillage est intéressant En été Et il faut garder Et en hiver J'élimine pour éviter justement Ces prédateurs Donc voilà Donc c'est ça que je fais Avec les fruits Et c'est vrai que je pense Que ça participe quand même A la gestion globale De tous ces prédateurs Et les poules grattent dedans Donc ça élimine Quand même pas mal Non Elles ne font pas dans le verger Je l'ai fait il y a quelques années Mais elles faisaient plus de dégâts Qu'autre chose Et là où j'avoue Elles ne sont plus Elles ne courent plus pour le moment Je préfère aller leur donner Éventuellement de la verdure Les produits de fauche Les salades montées Que de les laisser courir partout En tout cas du coup Elles vous aident pour les carpeaux caps Et enfin pour manger Les chinois carpeaux caps Et par rapport à tout ce qui est Feuilles et éventuellement tiges Avec des dégâts de rouille Vous les mettez également dans le poulailler Ou ça vous mettez à la rouille ? Donc effectivement Je la mets aussi dans le poulailler Où ça se décompose Donc effectivement On est quand même à Proximité Enfin on est quand même à Combien ? Une vingtaine de mètres Des poiries Mais on n'est pas sous le poirier lui-même Donc ça limite quand même La propagation J'ai quand même récolté plus de pommes Cette année sur les espaliers Sur les espaliers Que les autres années En ayant mis les pièges à carpeaux caps Les pièges à carpeaux caps Du coup ils étaient uniquement Sur les espaliers Et pas sur les espaliers ? Si, si Donc ils étaient Sur les espaliers En vaste tige Pour les pommes Et j'en ai mis sur les hautes tiges Pour les prunes Alors les prunes Donc il y avait des ADS J'étais voir donc régulièrement Comme vous l'avez dit Et effectivement Il y a plein de carpeaux caps Qui étaient repris Maintenant à côté de ça La production Je n'ai pas de référence Parce que Sur les rain clouds Je n'ai pas eu de rain clouds Il n'y a pas eu de rain clouds Du tout Sur l'arbre Il doit y avoir une sécheresse Je l'ai tardi On a vu une combinaison des deux Par contre sur les prunes On en a eu Alors là j'ai deux variétés J'ai la prune de Namur Et la Sainte-Catherine Sur la prune de Namur La production est moindre Moins que ce que je m'attendais Par rapport à ce qu'on voyait À certains moments Dans la saison Mais je trouve que Voilà Il y en a quand même Moins qui sont attaqués Par le cap aux caps Donc ça a quand même Son effet Et la Sainte-Catherine Oui il y en a quand même moins Moins J'ai la difficulté aussi Que le voisin A gros prunier juste à côté Qui lui ne traite pas Donc c'est ça aussi Et il ne ramasse pas les fruits Donc c'est toujours ça le problème C'est qu'on peut le faire chez soi Mais on ne sait pas Ce qui se passe à côté Par contre La Sainte-Catherine Est couverte de fruits Et elle n'est pas encore récoltée Vous n'avez pas forcément Plus de dégâts de cap aux caps Non Il y en a Mais pas Voilà Ça ça va quoi Mais par contre Je me convainc de multiplier Les pièges l'année prochaine Enfin racheter Et refaire quoi Les pièges cette année Vous en avez mis 6 ? Ouais Deux chez les pruniers Le reste était sur les espaliers Pour les pommes Je n'en ai pas mis Parce que l'arbre Les autres années N'avait du mal à produire Mais c'est vrai que Je ne mets pas un piège Pour les jeunes arbres Parce que s'il y a 4-5 pommes dessus Ça ne sert à rien Par contre C'est vrai que les cap aux caps C'est surtout sur les pommes Et les prunes Je n'ai quasi jamais De dégâts de cap aux caps Sur les poires Donc voilà Donc moi C'est vraiment quelque chose Que je suis convaincu C'est une technique Qui vous a satisfait Et vous pensez L'année prochaine Augmenter une nombre de pièges Tout à fait D'ailleurs Ce serait pas mal Que les jardineries Se mettent à vendre du gros Également Et pas le piège Ça ce serait bien C'est particulier Pouvoir en acheter 10-15 On ne trouve pas Les phéromones Vous les aviez C'était toutes les 6 semaines Quelque chose comme ça J'ai fait un changement Au bout de 6 semaines Et puis Ici ils ont été retirés En place de Quand les pièges ? Ils ont été mis en place De début mai Enfin avril début mai J'ai changé Allez on va dire Début juin A peu près 6 semaines Et puis je les ai retirés Après le 15 août En disant De toute façon Voilà à ce moment là Ça ne servait plus à rien De laisser Et le piège du coup Vous le regardiez Toutes les semaines Tous les 2-3 jours J'allais le voir très régulièrement Peut-être pas tous les 2-3 jours Mais au moins Tous les week-ends J'allais voir ce qu'il y avait dedans Franchement Les collants étaient couverts D'insectes Donc c'était franchement Il y en avait quand même pas mal Et tous Tous sans exception On me convainc de rajouter Des pièges éventuellement À d'autres À d'autres endroits De se dire Voilà comme ça Sans diminuer la population Si la production augmente Autant on m'a piégé directement Aussi d'avoir un équilibre Puis de convaincre les voisins D'en mettre à l'heure après Pour leur montrer que ça marche Et les chemins dont vous parlez Par exemple Que vous avez dans votre potager C'est la pierre et du choix Par exemple Par exemple Mais ça à ce moment-là Si on l'observe bien J'ai remarqué qu'elle se met parfois Sur un ou deux chevues Pas nécessairement sur tous Alors parfois Il faut en mettre un peu plus Et se dire Bah tant pis Celle-là c'est pour le garde-manger Et puis Les chimies et les papillons Et te dit que les autres Bah c'est pour nous Sinon voilà Je regarde à matière Les populations Sous un seuil de nouveau S'il y en a une ou deux C'est pas grave S'il y en a beaucoup Bah à ce moment-là On les élimine manuellement Puis la chimie Bah voilà Ça sert à manger aussi à d'autres Donc C'est des équilibres Là c'est plus des dégâts Parfois de guêpes Au mois d'août Mais ça c'est plus facile à gérer Avec un piège A eau sucrée Et donc On les capture À ce moment-là Et ce que j'ai observé Cette année aussi C'est le frelon asiatique Qui commence à s'attaquer Aux fruits aussi Non seulement il s'attaque aux aveilles Mais il s'attaque aux fruits Et lui Il fait des dégâts Il était fortement sur les vignes Et donc Il a attaqué quand même Pas mal les raisins Plus que les guêpes Et le frelon européen Voilà Mais c'est une observation Donc c'est peut-être aussi Il faut voir dans le temps Ce que ça donne Mais ça apparaît certainement À la sécheresse Ouais exactement Très difficile à dire pourquoi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada